La Passion selon Anne-Catherine Emmerich Dixième jour Jésus est conduit de chez Anne jusqu'à Caïf Lorsque Jésus a été conduit chez Anne, on eût dû laisser de côté la maison de Caïf. Aussi fut-il à présent reboussé chemin. Le tribunal d'Anne est distant de 300 pas à peine du palais du grand prêtre. La rue, que bordent en partie des murs et des rangées de bâtiments plus petits adjacents à la maison de Caïf, est éclairée par des phallots fixés au bout de perches. Elle est remplie de juifs qui s'agitent en faussiférant. Les soldats ont grand peine à contenir la foule. Ceux qui ont conspué Jésus chez Anne répètent à présent leur raillerie devant le peuple et tout le long du trajet, il est de nouveau outragé et maltraité. Des sbires armés, attachés au tribunal, repoussent de petits groupes de personnes qui compatissent aux souffrances de Jésus et distribuent de l'argent aux plus brutaux, à ceux qui multiplient les accusations contre lui. Eux et leurs comparses sont introduits dans la cour de Caïf. Le tribunal de Caïf Pour attraindre le tribunal de Caïf, il faut passer sous une porte, traverser une esplanade et franchir une seconde porte, puis une cour dont les murs entourent le bâtiment. Nous l'appellerons « cour intérieure ». Un vestibule à ciel ouvert précède de la façade du corps du logis qui est deux fois plus long que large. Cet avant-cours d'allée ou atrium est bordé de trois côtés de colonnades couvertes présentant chacune une entrée, la principale souvent sur le côté le plus long de l'édifice. En y pénétrant, on aperçoit à gauche une fosse maçonnée où l'on conserve le feu. Au fond, à droite, une galerie aux colonnes plus hautes constitue le quatrième côté de l'atrium et donne accès à une salle abritant le tribunal qui couvre une surface égale à la moitié de celle de l'atrium. On la gagne en montant qu'elle marche. Le conseil y siège sur des gradins en fer à cheval où le siège du grand prêtre, surélevé, occupe la place centrale. Les accusés comparaissent au milieu de ce demi-cercle entouré de gardes et des deux côtés et en arrière jusqu'à l'atrium se tiennent les accusateurs et les témoins. Derrière les sièges des juges, trois portes font communiquer la salle du tribunal avec une pièce plus grande, ronde, entourée de bancs. C'est là que se tiennent les délibérations secrètes. Quand on passe de la salle du tribunal à cette deuxième pièce, on voit à droite et à gauche des portes s'ouvrant sur des escaliers qui mènent à la cour intérieure dont l'enceinte, à cet endroit, épouse la forme arrondie du bâtiment. Si l'on descend les marches auprès de la porte de droite et si, arrivé dans la cour, on regarde vers la gauche, on voit l'entrée d'une prison souterraine située sous cette pièce arrondie. L'ensemble du tribunal étant bâti au-dessus du niveau de la cour, il a été facile d'en aménager les sous-sols ou goûté pour en faire de sinistres escaires gasculés. C'est dans un de ces cacheurs que j'ai vu au lendemain de la Pamp-Côte, Pierre et Jean retenus durant une belle nuit après que Pierre eut guéri un impotemple de la belle porte du temple. Dans le bâtiment et aux alentours, on avait allumé partout des torches, des lampes, si bien qu'ils faisaient clair comme en plein jour. Et leur lumière s'ajoutait à celle de la force creusée au milieu de la cour. Le feu brûle sans cesse dans ce foyer découvert. On y jette du combustible, du charbon de terre si je ne me trompe. De chaque côté de ce poêle à l'air libre, elle s'élève à hauteur d'homme des conduits pour la fumée en forme de corne qui ne masse pas les flammes, visibles entre eux. Soldats, employés du tribunal, gens du peuple et témoins, se doyés en secret, se pressent autour du foyer. Des femmes se mêlent à eux. Pour la plupart des filles de joie qui, en échange de quelques pièces, servent aux soldats une boisson rouge et de galettes qu'elles font crier là. Il règne en cet endroit une agitation comparable à celle du mardi gras. La plupart des juges que l'on avait convoqués siégiaient déjà sur l'estrade de tour de Caïphe. Quelques-uns, cependant, arrivaient à peine. Les accusateurs et les faux témoins remplissaient le vestibule. Beaucoup de gens se pressaient que l'on devait recontenir par la force. Un peu avant l'arrivée de Jésus qu'entouraient ses gardes, Pierre et Jean, enveloppés dans leur manteau de messager, purent entrer dans la cour extérieure du bâtiment et Jean réussit même, avec la complicité d'un serviteur qu'il connaissait, à franchir la porte de l'atrium que l'on referma derrière lui à cause de la poussée de la foule. Pierre, qui était resté un peu en arrière, se heurta à lui et la portière refusa de lui ouvrir. Malgré les faux parler de Jean, il n'aurait pas eu entré si, arrivant à ce moment, Nicodème et Joseph d'Arimati nous l'avaient introduit avec eux. Les deux apôtres rendirent aux serviteurs leurs manteaux qu'on leur avait plaités et ils se mêlèrent à la foule, se plaçant sur le côté droit à un endroit d'où ils pouvaient voir les juges. Caïphe avait déjà pris place sur l'estrade et soixante-dix membres du Grand Conseil siégeaient à ses côtés, entourés d'anciens, de scribes et de fonctionnaires assis et debout, derrière lesquels se pressaient nombre de faux témoins et de délateurs. Des soldats étaient postés à l'entrée du tribunal, sous les colonnes et dans le vestibule, jusqu'à la porte qui délivrait les vrais passages à Jésus, non pas celle qui était située en face du tribunal, mais une autre qui s'ouvrait sur le côté gauche de l'atrium. Caïphe était un homme au maintien grave, son visage rougeau suait la haine. Il portait un long manteau rouge sombre, brodé de fleurs et de filets d'or, attaché sur la poitrine et les épaules par des agrafes ornées de multiples plaques de métal brillants. Son couvre-chef ressemblait à une mitre d'évêque, assez basse, comportant de chaque côté des ouvertures de pindées, de part et d'autre du visage, des bandes d'étoffe tombant jusqu'à ses épaules. Il était déjà là depuis un certain temps avec ses comparses du grand conseil, car beaucoup d'entre eux étaient restés sur place depuis que Judas était sorti avec les soldats. Son impatience et sa fureur étaient telles qu'il descendait de son siège en costume d'apparat et alla jusque dans le vestibule où il se mit à grommeler et à demander si Jésus n'allait pas enfin arriver. Quand le cortège approcha, il regagna sa place.